1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bonjour Clémentine Bonjour Alors là vous avez le choix tous les lundis matins C'est vrai qu'on commence régulièrement par les matchs qui se terminent le plus tard Mais là vous faites comme vous voulez Je n'avais pas de Ligue 1 aujourd'hui Il n'y avait pas de football ? Quand même les matchs qui se sont terminés le plus tard C'était du tennis Et on va direction Miami Où 3 français sont encore en lice Il y a Gilles Simon, Henri Chargaz qui est Joey Fritzonga Et vous voyez c'est sous la chaleur que Gilles Simon en haut de l'écran A disputé son 3ème tour face au Slovène Grega Zliemdja Le français n'a pas exactement brillé sous ce soleil floridien Il n'a inscrit que 6 coups gagnants Il l'a reconnu lui-même Il n'a pas été fantastique Score final 6-4-6-4 C'est l'autre qui a fait 46 fautes directes L'autre perf de la journée c'est celle du numéro 1 mondial Novak Djokovic en haut de l'écran Pas de problème face à l'indien Somenev Devarman Djokovic tenant du titre passe en 8ème de finale à l'économie 6-2-6-4 La suite ne devrait pas poser de problème au CERN Puisqu'il a gagné à chaque fois qu'il a passé le 2ème tour Et on passe chez les dames Au mariage à Rappova Celle qui crie très fort La grande casquette jaune fluo N'a fait qu'une bouchée de sa compatriote Elena Vesvina 6-4-6-2 Et pour vous dire qu'Alizé Cornet C'est elle aussi qualifiée Mais jusqu'au bout de l'effort Puisqu'elle est même sortie En fauteuil roulant Totalement épuisée On n'a pas l'image Mais on verra au prochain tour Si ça ne fait pas trop de dégâts Et on passe au rugby C'était la reprise du top 14 La 22ème journée Et c'était un petit classico Stade Toulouse, un stade français Où on a vu nos internationaux briller Comme vous voyez Vincent Clerc A inscrit pour Toulouse Maillot noir Un des 6 essais de la partie Il y a eu 10 minutes Folle William dans cette partie Où 4 essais ont été inscrits Dont un du stade français Et puis derrière C'était la radia Pour le stade toulousain Vous voyez Clément Poitronot Qui va ensuite libérer Pour que Johan Uge Inscrive un doublé Score final 43 à 16 Il n'y a pas photo Le stade toulousain Conforte sa 3ème place Au classement Du top 14 Et il y avait du foot William Mais je vous l'ai dit Pas de Ligue 1 C'était de la Ligue 2 Avec le match en retard De la 28ème journée C'est qu'un camp en bleu Qui a affronté Istres Avec un seul but C'est à la 96 13ème Par le capitaine Jérémy Sorbonne Et il conforte La 3ème place au classement Il y avait aussi de la Formule 1 Mais c'était très très loin Et ça s'est passé quoi ? Samedi ou dimanche matin ? Je ne sais plus C'était hier matin Dimanche matin Très tôt C'était en Malaisie A Sepang Vous allez le voir C'était le 2ème Grand Prix Au début de la saison Et il y a eu du rififi Puisque chez Red Bull Vous avez entendu Eh bien c'est dans l'oreille C'est les équipements Red Bull Vous voyez les deux Les managers de Red Bull Sont furieux Puisque Sébastien Vettel A doublé son coéquipier Alors qu'il n'avait pas le droit Il n'a pas suivi les consignes De son écurie Résultat sur le podium Regardez Les deux font la tête C'était Marc Weber Et Sébastien Vettel C'était du rififi En Malaisie Et regardez C'était le 3ème Lewis Hamilton Eh bien lui Il s'est trompé d'écurie Puisque l'année dernière Il était chez McLaren Et là Il pique les sens des autres Et il s'est arrêté A la mauvaise écurie Maintenant il est chez Mercedes Là on fait On part au critérium international Vous voyez Maillot Vert C'était le français Thomas Vauclair Qui a abandonné Et c'est Christopher Froome De Sky Qui s'impose en Corse On est à 100 jours Du Tour de France quasiment Et ils viennent s'échauffer Sur ce critérium C'était les deux équipiers De Sky Qui ont remporté Qui ont fait 1er et 2ème Au col de l'hospédale Avec le monsieur Qui voulait être sur la photo Vous avez vu C'est le monsieur Qui monte sur le podium Pour qu'il soit sur la photo À l'habitude C'est des jolies gentilles Mais Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien on finit Je vous dis freestyle Vous allez forcément me dire ski Vous êtes habitué C'est plutôt ça avec Grégoire Oui Cette fois je vais vous emmener à Marseille C'est du VTT Vous allez voir C'était du Big Air Et regardez Ça envoie du très lourd Ça s'appelle Donc c'est ça du Big Air De VTT Où c'est sur des Oh là C'est sur des tremplants Depuis 15 mètres Et vous allez le voir L'espagnol Bienvenido A Boado A réalisé En VTT Une figure inédite Regardez Il y en a qui se cassent les dents Regardez Regardez C'est trois tours Qu'il arrive à faire en l'air A plus de 15 mètres de haut C'est une figure inédite On peut voir qu'il est content Parce qu'il en déchire même son maillot Et contrairement en foot On ne prend pas de carton rouge Quand on Carton jaune plutôt Quand on déchire son t-shirt C'est bien Clémentine Ça va ? Très bien Bon on se revoit mercredi ? On se revoit mercredi exactement Bienvenue à la maison Merci